Musique Au sommaire de cette édition, les membres de la Commission Santé du Conseil National de Transition s'imprègnent des réalités de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Le but, proposer et voter des projets de loi pour le fonctionnement de cette structure de prise en charge des malades. Une journée d'immersion à laquelle notre reporter Youssouf Jakiti a pris part. Les détails dans cette édition. Mali-Ouganda, c'est ce soir à partir de 19h au stade du 26 mars. Un match amical international qui permettra aux différents sélectionnaires de tester leur effectif. C'est la gâte aussi s'y a assisté aux derniers entraînements de l'équipe nationale. Une immersion dans le nid des aigles en fin d'édition. Musique Merci de nous suivre. Bonjour et bienvenue à tous. Fin des travaux de l'atelier d'immersion des membres du CNT. Singulièrement, les membres de la Commission Santé et Développement Social. A travers cette rencontre, les participants des deux entités ont poussé des réflexions sur l'adoption définitive du RAMU, régime d'assurance maladie universelle. Youssouf Jakiti, dans son reportage, nous parle du démarrage des travaux. Suivons. Cette journée d'échange se veut une opportunité pour la Commission Santé et Développement Social du CNT et la CANAM de passer à la loupe le processus d'adoption du régime d'assurance maladie universelle RAMI. En d'autres termes, l'assurance maladie obligatoire devient le régime d'assurance maladie universelle RAMI. Il y a environ 2 millions de personnes qui sont, on est combien au Mali aujourd'hui ? Et tous ceux qui ne sont pas pris en charge et que l'État contribue à gauche et à droite, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces gens ? Alors que la santé est un droit universel, c'est en ce moment qu'on a décidé de réunir tous ces régimes et les indigants vont venir, de ces fermes informelles vont être organisées qui vont venir, pour qu'on puisse avoir un régime unique et essayer de prendre l'ensemble de la population dans la prise en charge de l'assurance. Il ressort qu'il y a un certain nombre de textes réglementaires devant être votés pour l'opérationnalisation définitive du RAMI. Le régime d'assurance maladie universelle vise à faire disparaître les discriminations vis-à-vis des prestations et de la prise en charge des patients. Au total, il y a 12 textes comme ça qu'il faut vraiment mettre en application pour l'effectivité même du régime d'assurance maladie universelle. Ceci constituera un offre de soulagement pour l'ensemble de la population malienne une fois le régime d'assurance maladie universelle adopté définitivement. Le Mali et le Burkina Faso entretiennent une relation de proximité et suivent une trajectoire parallèle dans un contexte sécuritaire et politique. Une délégation de haut niveau dépêchée par le président de la transition du Burkina Faso a été reçue en audience par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Yacouba Kattilé. La délégation est venue prendre conseil auprès de cette institution dans le cadre des réformes prévues dans le secteur des mines au Burkina Faso. Les visiteurs n'ont pas caché leur satisfaction. à la fin de l'audience au micro de Mamarikoni. Cette une délégation de haut niveau comprenant deux conseillers spéciaux du président de la transition du Burkina Faso est certain responsable du ministère en charge des mines qui est reçue par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. La délégation est venue s'imprégner de l'expérience malienne en matière de réformes minières. Vous savez que le Burkina Faso et le Mali, qui sont deux pays frères, sont actuellement dans un régime de transition. Et les périodes de transition sont les périodes où on peut faire passer les réformes. Donc c'était que nous puissions, lors de ce voyage, capitaliser tout ce qu'il y a comme expérience au niveau du Mali dans l'organisation de ce sous-secteur. Depuis la phase 2, la production jusqu'à la phase de commercialisation, implémenter ça chez nous, pourquoi pas demain que le Mali puisse venir également voir ce qui est fait au Burkina. En visite au Mali depuis quelques jours, la délégation a déjà rencontré les cabinets du ministère des Mines ainsi que la Confédération nationale des sociétés coopératives des Orpailleurs du Mali. Depuis notre arrivée, toutes les séances de travail qu'on a eues jusqu'à ce jour et qui doivent également continuer, il faut dire qu'on a été émerveillés par la forme d'organisation du sous-secteur de l'artisanat minier au niveau du Mali. À l'agenda de cette visite de la délégation du Burkina Faso, sont prévues des rencontres avec d'autres acteurs du secteur des mines au Mali. Octobre Rose, en hommage aux malades du cancer du sein et du col de l'utéris. Ces cancers féminins sont les principales causes de mortalité maternelle. Au Mali, par exemple, en 2020, ce sont 1070 cas de cancers féminins, dont 255 cancers du col de l'utéris, qui ont été enregistrés. Face au danger, l'ONASR a initié une campagne d'un mois, un mois d'information et de sensibilisation sur le dépistage. La cérémonie de lancement a eu lieu à Bolibana, en commune 3 du district de Bamako. Elle était présidée par le ministre de la Santé et du Développement Social, en présence de la marraine du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, Touré-le-Bot-Raouré. On regarde. Vous pouvez nous excuser dans ce confidentiel. Dépister les cancers féminins, à savoir celui du sein et du col de l'utéris, est simple. Il suffit de vous rendre dans une structure de santé. Le test est rapide et efficace. Le mois d'octobre vous offre cette opportunité. Si Founet a su prendre tôt les taureaux par les cornes, Kajiatou est une guerrière. C'est exagénaire. Elle vit avec cette maladie durant près d'une dizaine d'années. Les cancers féminins, sont toujours d'actualité au Mali. Pour la seule année de 2020, notre pays a enregistré plus de 1070 cas de cancer féminin, dont 255 cancers du col de l'utéris. Ces chiffres nous rappellent que le cancer du col de l'utéris demeure un problème majeur de santé publique. Il représente la première cause de la mortalité chez les femmes d'une cinquantaine d'années, et la deuxième cause aussi après la mortalité maternelle chez la jeune femme et la petite part. Quant au cancer du sein, s'il est pris en charge à temps, il peut être guéri dans 8 cas sur 10. Par contre, détecté à un stade avancé, le taux de survie n'est plus que de 26%. Pour pallier cela, les autorités travaillent âprement. À titre d'exemple, des campagnes de sensibilisation sont organisées. Celles lancées ce 12 octobre est initiées par l'Office national de la santé de la reproduction, l'ONASR et ses partenaires. La campagne de cette année vise à faire le dépistage des cancers du sein et du col de l'utéris sur 130 000 femmes, assurer le traitement des lésions précancereuses pour prévenir leur évolution en cancer, assurer un traitement efficace en référant les cas confirmés des cancers du sein et du col utérin vers le CHU du Point G. Rendre disponibles et accessibles les médicaments anticancéreux et les examens biologiques et radiologiques. Médecins sans frontières et des structures nationales comme Solidariste 223 soutiennent les efforts du gouvernement dans la lutte contre ce mal. Le 21, nous avons une conférence qui portera sur le thème du rôle et de la place de la radiothérapie dans le traitement du cancer. En plus de ça, nous allons organiser des cas et des débats dans les universités, dans les baronies des femmes. Nous avons contribué à dépister plus de 260 000 femmes de cancer du col et du sein. 1 456 ont été diagnostiqués positifs col et sang. 815 ont eu des séances de chimiothérapie col et sang. 332 ont été opérés col et sang. Et 13 932 ont eu des soins de support et soins palliatifs. A noter que Touré Lobo Traoré, ancienne première dame, marraine du Mois de la solidarité, s'engage à soutenir les femmes vivant avec les cancers afin de réduire drastiquement le taux. Et voilà le ruban rose en hommage aux malades. Ensemble, intensifions la sensibilisation et le dépistage, qui est d'ailleurs gratuit. Octobre, rose. Octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au Mali. Certaines familles militaires viennent de bénéficier de dons de kits scolaires, de vivres et de médicaments. Le geste est une initiative du département de la santé et du développement social à travers la Fondation pour la solidarité. Dans la même mouvance, la ministre de la santé et du développement social a rendu visite à l'ancien combattant le plus âgé du pays. Il s'appelle Seydou Sidibé, ex-caporal-chef de la garde républicaine. Il est âgé de 94 ans. Ardjou Matina, pour plus de détails. Il s'appelle Seydou Sidibé, ex-caporal-chef de la garde républicaine, numéro matricule 6159, est né vers 1930 à Sugongo, dans la région de Kita. A ce mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, l'ex-caporal-chef de la garde républicaine, incorporé dans l'armée coloniale française en 1951, reçoit la visite de la ministre de la santé et du développement social. Je suis un peu de calumnie, je suis un peu de calumnie, à d'abord les mois de la solidarité, la lutte contre l'exclusion. Cet siècle, c'est là, nous demandons de la réalisation de Jean- Memory. sa lucidité et n'a pas manqué de faire des bénédictions pour le pays. Madame la ministre, merci. Vraiment, au nom de la famille Sidibé, je vous demande de transmettre nos remerciements et notre reconnaissance à l'endroit des policiers d'autorité. Le capron chauffe à la retraite et l'âge de Sidibé a servi pendant 36 ans son pays. Et a obtenu la médaille commémorative des campagnes en 1988. Il vit avec son épouse Penda Sidibé à Maniambougou et est père de 16 enfants et plusieurs petits-enfants. Autre lieu pour magnifier davantage le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. Ici, le département de la santé et du développement social, à travers la fondation pour la solidarité, offre des kits scolaires, des vivres et des médicaments. A certaines familles des forces de défense et de sécurité. C'est un événement qui incarne les valeurs fondamentales de solidarité et de soutien mutuel. Je vous invite à profiter de cette cérémonie de remise des dons qui n'est pas seulement un geste de générosité, mais aussi un témoignage de reconnaissance envers nos voyants agents des forces de sécurité et de défense. La présente journée de la fondation pour la solidarité s'inscrit en droite ligne avec la vision du président de la transition, son excellence, le colonel Assimi Goïta, chef suprême des armées, qu'aucun sacrifice ne sera vain. J'invite chacun et chacune à plus de solidarité en faveur de nos forces de défense et de sécurité, en reconnaissance du sacrifice ultime. Cette action humanitaire et de solidarité à l'envoi de certaines familles militaires consiste à accompagner le service social des armées dans l'atteinte de ses missions. La donation de cet après-midi n'est pas une première déjà du ministère de la Santé et du Développement Social à travers la Fondation pour la Solidarité. Votre donation de cet après-midi vient à point nommé et soulagera sans doute ces nombreuses familles de nos compagnons d'armes. Pour la défense de l'intégrité territoriale de notre cher pays. Et c'est dans une ambiance festive que les différents kits ont été distribués aux familles concernées. Marga 23, la première édition de la conférence annuelle internationale de la Fondation Tuindi. Débutée hier, cette rencontre est la célébration de l'innovation et du progrès, notamment dans la lutte contre la désinformation, thème choisi pour cette année à Ouadaman Koulibaly pour plus de détails. La toile est inondée. Les réseaux sociaux en sont les relais. Le phénomène de la désinformation serait-il en passe de remplacer le journalisme ? C'est pourquoi 30 acteurs du monde des médias entendent des séances intensives sur la question. Ces journalistes vont participer à des débats de très haut niveau qui traitent des sujets notamment sur les questions de la désinformation, son impact sur la gouvernance, les élections, son impact sur la société. Donc c'est une forme de manifestation. Mais aussi les autres méthodes qui peuvent exister pour permettre de lutter et de freiner la désinformation, que ce soit en termes d'outils techniques et également en termes de stratégie. En renforçant la promotion de l'information fiable, ce cadre contribuera à rétablir la confiance entre les citoyens et les médias. Pour atteindre ce résultat, l'éthique et la déontologie doivent être les unités de mesure des productions médiatiques. Il n'est de la position d'aucun gouvernement ici au Mali de brider l'information ou de limiter la liberté d'expression. Non, de tout critiquer, mais critiquer sainement. La désinformation est abjecte, c'est extrêmement dangereux. Il faut l'éviter à tout bout de champ. Rien ne doit vous amener à écrire des contre-vérités pour faire du mal ou pour être au service du mal. Je voudrais saluer ici la Fondation Frédéric Schubert, grand compagnon de la démocratie et de la liberté de la presse au Mali. Durant ces deux jours, les acteurs concernés vont partager l'expérience de ceux du Bénin, de la Guinée, de la Mauritanie et du Sénégal. Cela pour une meilleure stratégie avec des initiatives réussies dans la lutte contre la désinformation. Jour de match pour les aigles du Mali. Enfilez vos tenues de sport. Rendez-vous au stade du 26 mars à Irimadjo pour le match Mali-Ouganda. Les grues et les aigles s'affronteront à partir de 19h. Notre reporter Sédagato Sissé a suivi la dernière séance d'entraînement des aigles. Voici son reportage. Courses et passes au petit trou. Échange de ballons. Accélération. Opposition séquencée. Les aigles du Mali montent en régime en vue du diable physique contre les crées de l'Ouganda ce vendredi. C'est la cinquième fois dans l'histoire que les deux formations se croisent. Pour cette explication les aigles seront privés de trois éléments pour cause de blessure. Yves Bissouma Moussa Yeneko et Sheik Oumar Dukure. Avec les voyages pour arriver à Bamako pour les joueurs ce n'est pas facile pour eux. Donc c'est vrai que c'est impactant et c'est peut-être aussi ce qui explique toutes ces blessures. Le football c'est comme ça. Il y a des périodes où on a beaucoup de blessés. Il faut savoir s'adapter encore une fois innover faire preuve de bon sens et aussi de temps en temps faire preuve de risque. Les Ougandais sont arrivés à Bamako avec une équipe rajeunie mais aux dents longues. Ils respectent le Mali le Mali a une très bonne équipe ils ont des professionnels qui jouent dans des grands clubs mais ils savent que c'est vraiment un match qui sera très alléchant. Le test amical face à l'Ouganda sera scruté à la loupe par le staff technique. Le public attendra des aigues du Mali un visage différent de celui affiché en septembre dernier à Abidjan devant les éléphants de Côte d'Ivoire. Mali-Ouganda ce soir à 19h un match que vous pourrez suivre sur ORTM2 ce journal se referme merci de votre attention bonne prière à tous. Sous-titrage ST' 501